Musique Bonjour et bienvenue chers amis béliers pour la série Lumière en Soi. Nous allons regarder ensemble les énergies qui vont traverser vos mois janvier et février 2022. On va regarder tout d'abord quelle est l'énergie qui va marquer cette période pour vous. On a l'énergie de l'étoile. Comme vous le savez l'étoile est un arcane majeur, un arcane majeur qui nous parle de deux situations possibles. Donc ici ça pourrait être une guérison, il y a quelque chose qui est soigné, il y a une guérison qui arriverait, qui pourrait arriver. Mais ça peut être aussi une deuxième situation, c'est-à-dire accepter de se laisser guider par la vie, accepter sa bonne étoile, accepter d'être guidé par la vie, accepter de se laisser porter par la vie. Et c'est vraiment dans cette deuxième idée que je voudrais rester et que, enfin voilà, j'ai vraiment l'impression que ça va se jouer là-dessus pour certains d'entre vous, bien évidemment. A vous de replacer en fonction de ce qui vous parle, de ce qui correspond à votre situation personnelle. Mais ici je sens vraiment qu'il y a de la lumière qui vient à vous, c'est-à-dire des éclaircissements qui vous permettent en fait d'emprunter un chemin, d'emprunter un chemin que vous n'avez jamais encore exploré. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vraiment c'est ce qui vient à mon esprit, c'est-à-dire emprunter un chemin, se laisser guider par la vie, qui en fait sera une nouvelle expérience pour vous. Il y a une nouvelle expérience pour vous qui se présente ici, que vous n'avez pas prévu, que vous n'avez pas anticipé, que vous n'avez peut-être même pas imaginé, que peut-être vous n'avez même pas souhaité, puisque vous ne connaissiez pas la possibilité. Donc ici on voit vraiment que la vie va vous amener à aller vers quelque chose que vous n'avez pas encore expérimenté. Et on voit que cette énergie de l'étoile qui va vous guider, qui va vous conduire vers une nouvelle expérience, vers quelque chose de nouveau, que vous allez expérimenter sur cette période janvier-février, en fait sera accompagnée de ce roi de Denier. Le roi de Denier, vous voyez, lui il est dans la matérialité. Là l'étoile, on est dans l'invisible, dans la croyance, dans l'espérance, voilà, on est dans quelque chose comme ça. Surtout on est dans un côté plutôt émotionnel, c'est une énergie très féminine l'étoile, vraiment très féminine. Et ici on a, elle est accompagnée par ce roi de Denier. Le roi de Denier, comme ce nom l'indique, est vraiment une énergie masculine, une énergie mûre, mature, qui maîtrise pleinement ce qu'il possède, qui maîtrise pleinement sa vie quotidienne, qui maîtrise pleinement son royaume, mais son royaume dans la réalité et le concret. Vous voyez ici, on a cette idée de quelque chose qui est au-dessus, au-dessus du sol, enfin vraiment qui flotte dans l'air, qui flotte dans l'air et ici quelque chose qui a les pieds sur terre. Donc je crois bien ici que vous allez emprunter un chemin, vous allez vous diriger vers quelque chose qui va vous permettre de décoller, de décoller, c'est-à-dire de sortir de la matérialité, de sortir du sensible, de sortir de ce, de quelque chose de concret qui vous rattachait trop au sol, qui vous rattachait, qui vous gardait trop au sol, si je peux dire ainsi les choses. Bien évidemment à replacer dans votre situation personnelle, mais je crois qu'ici peut-être que vous étiez quelqu'un de terre à terre, quelqu'un qui ne se laissait pas compter d'histoire et peut-être que là justement vous allez vous diriger vers quelque chose où vous allez davantage être dans l'acceptation de vos croyances, dans l'acceptation des croyances, dans l'acceptation des choses. Peut-être que jusqu'ici vous n'osiez pas croire quelque chose, peut-être que vous disiez c'est pas possible, ça ne peut pas arriver, c'est impossible. Vous voyez quelqu'un qui ne croit pas en ce quelque chose, quelqu'un qui ne fait pas confiance, il ressent des choses, il devine des choses, il y a des choses qui se présentent à lui, il y a peut-être des synchronicités même, et cette personne ne croit pas, elle refuse de croire parce qu'elle est trop terrienne, trop terre à terre, c'est quelqu'un qui a besoin de preuves matérielles pour croire. Vous voyez, quelqu'un plutôt qui aurait un esprit scientifique on va dire, comme ça les choses. Donc ici je crois bien, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on sent quelqu'un qui décolle là, quelqu'un qui quitte la sécurité du sol, de la terre, de la réalité réelle, du sensible, des sens, pour aller peut-être vers plus de l'imagination, vers plus de croyances, vers une certaine foi, FOI, voilà vraiment vers une certaine foi. Voilà, c'est pour ça que je sentais tout de suite là cette idée de, vous vous dirigez vers quelque chose qui n'est peut-être pas votre domaine de prédilection, voilà, un domaine que vous n'avez pas suffisamment expérimenté et exploré jusqu'ici. Quel sera votre défi ? Ah, elle a sauté cette carte-là, elle a sauté, hein. C'est l'as de coupe, l'as de coupe, donc vraiment votre défi sera d'écouter votre émotionnel, de ne pas vous fier que, que à la réalité, à ce que vous voyez, ne pas vous fier que à ce que vous voyez, à ce que vous comprenez mentalement, mais vraiment aussi d'écouter votre émotionnel, parce que là, il y a un potentiel émotionnel extraordinaire, hein, vraiment un potentiel émotionnel qui va vous conduire à aller vers vous, vers votre essence même. Et vous voyez, cette étoile-là, c'est vraiment cette idée-là que j'avais dès le départ, c'est que vous retrouvez une certaine fluidité émotionnelle, vous retrouvez une certaine croyance dans des choses qui ne sont pas immédiatement abordables par l'essence, et notamment la vue, etc. Donc là, vous allez être mis au défi de faire confiance à votre émotionnel, à vos émotions. Alors, ce défi par rapport aux émotions, waouh, vous avez le 5 de coupe, hein, donc vraiment vos défis, ce sont les émotions. Parce que peut-être que vous avez mis un voile sur une situation du passé, que vous n'avez pas voulu regarder suffisamment, parce que vous avez dit, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Je laisse de côté, je laisse dans le passé. Et donc, vous avez certainement regardé des choses d'une certaine façon. Donc, vous avez recouvert une situation du passé que vous n'avez pas suffisamment regardée, parce que justement, cette situation provoquait chez vous des émotions assez fortes. Donc, vous avez dit, je reste dans la réalité, je regarde les choses telles qu'elles sont là, tout de suite, immédiatement, c'est-à-dire telles qu'elles se présentent à moi, je ne cherche pas à comprendre ces émotions qui se bousculent un peu en moi. Et donc, comme si vous avez verrouillé votre cœur, comme si vous avez verrouillé votre âme, comme si vous avez verrouillé toute une partie de vous, que vous avez laissé bien derrière, bien de côté, et vous vous êtes concentré sur votre vie matérielle, sur votre vie quotidienne, sur votre vie de tous les jours, c'est-à-dire sur la matérialité des choses. Voyez ? Et votre étoile va venir justement vous éveiller, vous réveiller pour vous obliger peut-être un petit peu à aller regarder ce qui se passe en vous, et notamment à analyser un certain passé, un certain passé que, en fait, votre cœur n'a pas encore quitté. Votre tête a certainement quitté ce passé, mais votre cœur ne l'a pas quitté. Votre cœur a enfermé cette situation en lui et vous demande maintenant de regarder les choses de plus près pour vraiment analyser, pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir définitivement vous tourner vers quelque chose de plus épanouissant émotionnellement. Alors, vous avez ici le 3 de denier sur ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est de chercher ici une troisième personne. Quand je dis une troisième personne, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire de chercher quelqu'un qui va vous aider, qui va vous aider à comprendre ces émotions, qui va vous aider à vraiment vous débarrasser de ces émotions du passé qui ne sont pas encore éclaircies, qui ne sont pas encore claires, qui ne sont pas encore pleinement et totalement éclairées par le mental. Donc, on vous demande ici de mener un travail d'éclairage, de mise en lumière de ces émotions. Vous voyez vraiment ces trois coupes ici, ces trois coupes ici qui sont dans l'ombre, qui sont dans l'obscurité, on vous demande de les mettre en lumière. C'est quoi ces trois coupes ? Ces trois coupes, en fait, c'est votre passé. C'est votre passé que votre corps, votre tête a quitté ce passé, mais vos émotions n'ont pas quitté ce passé. Donc, on vous demande de mener un travail, un travail d'éclaircissement, de mise en lumière, peut-être avec un thérapeute, peut-être avec une deuxième personne, peut-être avec quelqu'un, vraiment faire appel à quelqu'un pour arriver à aligner votre corps, votre cœur, votre âme, vos émotions. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. On vous demande ici de mener un travail sur l'alignement, l'alignement de vos émotions pour pouvoir, justement, regarder, oser regarder ces émotions du passé et peut-être accepter que c'est possible, que c'est possible et peut-être qu'il y a une solution qui vous permettra à, justement, vous laisser guider par la vie, vous laisser guider par cette belle et magnifique étoile qui aussi apporte la lumière, pas la lumière immédiate, mais en tout cas qui apporte la lumière. Et n'oubliez pas qu'elle précède, notamment, elle précède le soleil, c'est-à-dire l'éclaircissement. On sent qu'en mars, en mars, avril, il y aura des éclaircissements, mais on verra ça le moment venu avec les tirages que nous ferons à ce moment-là. Et vous voyez, hein, ce travail que vous devez mettre de mise en lumière, prenez, prenez cette énergie de la reine d'épée. C'est l'énergie de la reine d'épée qui va vous aider à faire cela. Voilà, je vous parle du soleil, au dos de deck, on a le soleil ici. On a le soleil, vous voyez, vraiment c'est incroyable, le tarot est incroyable. Ici, il vous dit que mettez en lumière, mettez les choses à jour, au jour, en fait, si vous voulez, grâce à votre mental, grâce à votre mental. N'ayez pas peur, parce que la reine d'épée est une énergie qui a vécu des blessures très profondes, des blessures très difficiles, des souffrances très, très difficiles, à tel point des blessures bouleversantes et difficiles qu'elle a fermé son cœur à tout. Elle a dit plus jamais ça. C'est l'énergie, en fait, d'une veuve, d'une divorcée, donc de quelqu'un qui a été blessée. Quand je dis veuve, divorcée, quand vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est l'énergie ici. Donc, il y a certainement une blessure sur laquelle vous avez mis un voile que vous ne vous osez pas regarder de plus près et qui va se rappeler à votre bon souvenir ici, chers amis béliers, et qui va vous demander de regarder de plus près ce qui se passe en vous et de regarder à distance. Parce que la reine d'épée, justement, elle est capable maintenant de regarder les choses avec son mental, avec une certaine distance, une prise de recul. Voyez ce travail que vous allez mener. Ça va vous permettre, en fait, de prendre du recul par rapport à un passé qui a été souffrant et blessant et que vous n'avez pas suffisamment épuré. Vraiment, c'est ça l'idée. Et notre étoile, tout à l'heure, je vous disais, il y a certainement ce côté guérison, etc., que j'avais mis de côté au départ. Mais je crois aussi que parce que vous allez emprunter ce chemin que vous n'avez jamais exploré, notamment explorer vos émotions, ça va vous permettre aussi d'épurer un certain nombre de choses, un certain nombre de situations négatives. Et vers quoi vous vous dirigez ? Vous vous dirigez vers la grande prêtresse. La grande prêtresse, justement, c'est tout l'inverse de notre roi de Denier. C'est-à-dire qu'elle est, elle, dans l'abondance, mais dans l'abondance de sentiments, de ressentis, de compréhensions. Elle sait parce qu'elle sait. Elle, elle n'a pas besoin de preuves. La grande prêtresse, la papesse, elle comprend les choses de l'intérieur. Elle a un savoir inné. Elle a une intuition qui lui dit des choses auxquelles elle prête attention et surtout, elle va les croire, ces choses. Parce qu'elle sait que la lumière, elle vient d'elle. La lumière, elle vient de son cœur, de son âme, de sa vie. Ni plus ni moins. Donc, elle n'a pas besoin de preuves de l'extérieur. Elle a les preuves à l'intérieur. Et c'est exactement ce que je vous disais ici. C'est-à-dire, empruntez ce chemin de la grande prêtresse. Écoutez votre inconscient. Écoutez l'inconscient collectif. Écoutez ce savoir. Peut-être que vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne savez pas comment vous le savez. Mais vous le savez. Vous le savez. Et donc, croyez en vous. Croyez à cette grande prêtresse. Faites confiance à cette grande prêtresse. Parce que c'est elle qui a la clé. C'est elle qui a la clé de votre cœur. Et qui vous permettra de déverrouiller, de déverrouiller ces sentiments, ces émotions que vous avez peut-être verrouillées et que vous n'avez pas laissées s'exprimer suffisamment. Ok. Vous avez le chariot ici. Je sens qu'il y a un changement. En écoutant cette prêtresse. En écoutant cette grande prêtresse. Ça va vous permettre d'initier un changement dans votre vie. D'initier quelque chose de nouveau dans votre vie. Qui va vous permettre en fait de quitter quelque chose. Et je vous dis quitter quelque chose. Parce qu'au dos de deck vous avez le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui nous ici rappelle cette idée de grande prêtresse. C'est à dire vous allez vous diriger vers beaucoup plus d'intériorité. Vers un apaisement. Vous allez davantage faire confiance à ce qui vous entoure. Et surtout à ce qui vous entoure venant du monde invisible. C'est à dire de votre inconscient. Vous n'allez plus chercher. Vous allez moins chercher en tout cas ces preuves matérielles, concrètes. Vous allez vous laisser porter par la vie. Vous allez vous laisser guider par la vie. Pour avoir ce changement. Pour créer ce changement. Qui se profile pour vous. Pour certainement mois de mars, mois d'avril. Alors justement. Quels sont les conseils du tarot ? Waouh. Ça a volé. Waouh. 3 d'épée. Le conseil n'est pas de souffrir. Vous vous doutez bien. Le conseil ici c'est justement de sortir de cette souffrance. On sent ici une blessure. Mais très très profonde. Parce que le 3 d'épée est une blessure d'humiliation notamment. Une blessure très profonde. Et une ancienne blessure. C'est exactement ce qu'a vécu la reine d'épée ici. Et peut-être c'est là-dessus que vous avez mis ce voile. Que vous l'avez laissé dans l'obscurité. Donc on vous dit. C'est oser dévoiler cette blessure. Oser regarder cette blessure. Pour pouvoir en fait vous en débarrasser définitivement. Et pour pouvoir vous diriger vers le changement. Et pour retrouver cette harmonie entre votre coeur, votre âme et votre esprit. Chers amis béliers. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis béliers. On a ici le valet d'épée. Le valet d'épée nous dit quoi. Nous dit apprenez. Apprenez les choses. Même si c'est hésitation. Apprenez en fait à regarder vos émotions. C'est ça ici qu'on vous dit. Parce que notre valet d'épée est une énergie d'apprentissage, de formation. C'est quelqu'un qui apprend. Il est dans l'hésitation. C'est un apprenti. Il est hésitant. Il ne connaît pas. Il ne maîtrise pas. Et ici on vous dit. Prenez le temps d'apprendre à regarder vos émotions. Ne les laissez pas de côté vos émotions. Ne les laissez pas dans l'obscurité. Éclairez-les par votre connaissance. Par votre mental. Parce que je vous rappelle que valet d'épée ici. qui fait écho à une énergie un peu moins expérimentée que notre reine. Mais on est toujours dans le mental. On est toujours dans la compréhension mentale des émotions, des regrets du passé et d'une blessure du passé. Qu'avons-nous d'autre ? Waouh ! Rentrez dans cette énergie du neuf de denier. Le neuf de denier c'est la libération, la légèreté. C'est l'autonomie, l'indépendance. Et ici je partirai sur l'idée de légèreté. 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 Légèreté qui va vous permettre en fait de pleinement vous libérer de cette blessure. De cette blessure du cœur qu'on vous a infligée. Infligée il y a peut-être un certain temps. Un certain temps. Et que vous n'avez pas regardé. Et que vous n'avez pas soigné, épuré précédemment. Et enfin. Waouh ! Yes ! Yes ! Yes ! Chers amis béliers. Vous avez l'as de bâton. L'as de bâton qui nous dit quoi ? Qui nous dit un nouveau départ. Un nouveau départ. Initiez quelque chose. Et on a ici une action. Et ça résonne pleinement. Ça résonne pleinement avec notre chariot. Donc je crois qu'il y a une transformation ici. On n'a pas la mort. Mais il y a une transformation de votre être. Qui va vous permettre en fait de vous débarrasser d'une blessure du passé. Et qui va vous permettre de passer à l'action. Et je pense que ce passage à l'action, ce serait pour mars, avril. Mais nous verrons tout ça le moment venu au mois de mars et d'avril. En tout cas, chers amis béliers. Il y a des belles choses qui arrivent à vous. Même si, même si, il y a ce moment un peu compliqué où il vous faudra quitter la solidité de la terre ferme pour aller vers des croyances, vers la foi. La foi en vous peut-être et la foi en vos émotions et en votre vie. Alors, les conseils de l'oracle des esprits protecteurs. Vous avez grand maître. Apprenez de vos expériences spirituelles. Et c'est un peu l'idée de départ que j'avais. C'est vos expériences spirituelles vont vous donner cette légèreté. Spirituelles, ce n'est pas de la religion. On ne parle pas de la religion. On parle, en fait, de votre intériorité. On parle de cette grande prêtresse. On parle de votre inconscient. On parle des synchronicités. On parle de l'univers, ni plus ni moins. Ici, parce que vous allez avoir des ressentis. Parce que vous allez avoir des choses qui vont vous paraître incroyables par moments. Incroyables. Écoutez ces expériences. Écoutez ce que votre inconscient a à vous dire. Si vous n'êtes pas quelqu'un de croyant, de spirituel, peu importe. Mais psychologiquement, on est dans l'inconscient. C'est-à-dire, votre corps, votre âme, tout votre être va vous parler. Tout votre être va vous parler. Et va vous conduire à expérimenter une autre façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses. Et apprenez, vous vous souvenez de ce valet d'épée que nous avions tout à l'heure. Apprenez, rentrez dans cette énergie d'apprentissage, de compréhension. Pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Mais ça, cette fois-ci, S-A-I-N. C'est-à-dire, bien mieux pour vous. Pour retrouver une meilleure santé dans les mois qui viennent. Vous avez décidé mort. Et deuxième conseil, c'est, druides, préservez votre espace. Préservez votre espace, c'est-à-dire, votre espace intérieur. Parce que, n'oubliez pas que les druides sont aussi des prêtres. Des prêtres, donc on a toujours ce côté spirituel qui ressort ici. Mais, je sens que cette sagesse que vous allez acquérir sur le mois de janvier, sur le mois de février, va vous permettre justement de retrouver une certaine assurance, une certaine maîtrise, si je peux dire ainsi des choses, de votre monde intérieur. Pour aller vers un changement un peu plus sympathique pour vous, chers amis béliers. Et surtout, quelque chose de beaucoup plus épanouissant et beaucoup plus léger. Vraiment, je sens une certaine légère. Vous voyez quelqu'un qui flotte, qui flotte, voilà, dans un espace entre deux. Je vous souhaite un très bon vol, si je peux dire ainsi les choses. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très, très, très bientôt pour d'autres lectures. Et merci, merci de votre visite. Sous-titrage Société Radio-Canada